bonjour à tous c'est mitidoka on se retrouve aujourd'hui pour effectuer un raid donc on va aller piller la base de notre ami zarko on va voir ce que zarko a dans ses coffres j'espère qu'on y trouvera des armes de la nourriture puisque je commence à être un peu en manque des planches de chêne de pain éventuellement comme tout le monde je cherche de l'acier c'est toujours bon à prendre on va voir ce que sa base nous réserve j'ai pris trois c4 au cas où mes derniers c4 d'ailleurs si je pouvais trouver des items pour les pour les la disquette ce serait pas mal aussi on va voir ça de suite alors on arrive sur des piques ok on fait le tour de sa base des murs level 3 c'est pas mal alors zarko tu n'as pas le chopper pas bien c'est pas grave on va faire avec ok ça ça me convient de la nourriture pour mes chiens et moi c'est parfait là il y a sa cage à chien là il ya une porte la première que je vois et il y en a une deuxième ici dans l'angle donc je pense qu'on ira casser au niveau du mur ici on va aller chercher le c4 on en prend un ou deux aïe les piques je pense qu'on va en prendre deux au cas où après si j'ai pas besoin voilà je le reposerai allez c'est parti on va péter dans l'angle j'aime bien péter dans les angles de préférence pas sur la porte parce que s'il ya un coffre ou un établi derrière le mur ça fait une pierre deux coups allez c'est parti on pose le c4 ici ça me paraît pas mal allez hop on pose et on dégage histoire de voilà pas se prendre de dégâts ok on arrive dans une pièce où je vois deux coffres on va aller voir ça après on va d'abord s'occuper des zombies donc là il ya des pics on va en profiter pour les faire tourner alors en ce qui concerne les tirs manqués sachez que les tirs manqués c'est avec la ak ou la m16 pour les glocks vous pourrez vous pouvez rester en continu dessus vous ne loupez pas les tirs et pour éviter de louper des tirs vous faites ce qu'on appelle du coup par coup c'est que vous tirez vous lâchez vous tirez vous lâchez sachant que si on peut tirer des coups des si on peut tirer des coups et les louper on peut aussi marquer des coups un peu plus fort je sais pas si vous avez remarqué il ya certains coups qui font plus de dégâts que d'autres donc ça c'est la petite aparté maintenant que j'ai pris toute sa nourriture dans son pick up on va aller voir ce que nous réserve son petit coffre qu'on a pété déjà allez c'est parti il ya la tv ici d'accord avec quatre coffres ok avec rien dedans d'accord je me demande si c'est pas des leurs comme j'avais une fois dans un raid on va poser le deuxième c4 allez hop on ouvre va y avoir la deuxième vague de zombies alors il ya quoi par ici ok il fait trôner son chopper en plein milieu de sa base je pense que c'est un élément important pour lui ensuite on passe par où j'ai pas trop à part là d'accord bon on va casser ces deux coffres qu'est ce qu'il ya là dedans allez c'est parti on regarde ok ça ça m'intéresse pas ça aurait été des hachettes en fer à la rigueur mais ça ça m'intéresse pas donc ah bah voilà il suffit de demander une hachette en fer donc la prochaine fois j'aimerais avoir des armes avec silencieux si possible et puis pourquoi pas de l'acier c'est jamais ça a marché là pourquoi pas dans les coffres à venir allez hop faites ce que je dis mais pas ce que je fais je suis resté appuyé c'est une question d'habitude bon on va voir si je vais être exaucé si je vais trouver quelques armes éventuellement là je vois un établi bois ok n'a pas grand chose comme établi quand même allez on casse ce coffre on vérifie ce qu'il ya dedans ok un litron d'essence on va le prendre les cartes j'en ai rien à faire je les ai toutes les sacs à dos c'est pareil on s'en fiche ah bah voilà des armes bon c'est pas des armes à feu mais ce sont des armes quand même armes que j'utilise donc pour faire le bunker en mode classique ou pour mettre des cc en mode hard et pour farmer bien entendu qu'est ce que je vais prendre la pelle éventuellement les tickets je vais pas les prendre lors du précédent raid vous avez vu que j'ai eu quand même pas mal de tickets j'ai deux coffres de tickets donc pas des petits coffres des gros coffres donc je vais pas les prendre ça me sert à rien là c'est pareil je vais pas prendre les ressorts j'en ai un coffre plein puisque lors de ma dernière vidéo il ya un abonné qui m'a demandé mais pourquoi tu n'as pas pris les ressorts et les piles c'est parce que j'en ai en fait donc je prends en fonction des besoins de la base allez on va tuer les zombies d'ailleurs en parlant de besoin j'ai besoin de planches de bois de pain éventuellement de chêne puisque c'est un peu long à farmer et un peu long à faire surtout donc j'ai besoin de ça et autrement bas de l'acier et des armes donc et des items pour la disquette très important donc on va voir si on en trouve ou pas alors on va aller mettre deux trois trucs dans le chopper là par contre les salles du fond ça va être embêtant pour le big one parce que il peut me coincer au niveau du petit couloir là et être coincé par le big one ça fait mal donc on espère ne pas l'être qu'est ce que je vais mettre dans le chopper on va mettre ça non déjà on va mettre l'essence voilà d'ailleurs à force de donner des bouteilles vides aux personnes que je pille ou sur celles sur qui je me venge je commence à plus en avoir donc ce serait pas mal que je puisse éventuellement si je trouve rien d'autre garder les bouteilles vides allez c'est parti on va voir au niveau des coffres qui restent du coup je pense péter le coffre qui est à côté de l'établi de bois au cas où s'il ya des planches dedans qu'est ce qu'on fait là je pense que ce sont des leurs quand même bon c'est proche de la sortie on va mettre deux coups sur chaque on va en vérifier un s'il ya rien dedans tant pis ce sont des coups de hachette pour rien s'il ya quelque chose dedans on se concentra sur ces coffres là sinon on ira proche de l'établi et ben on va proche de l'établi il n'y a rien dedans allez c'est parti juste à côté l'établi de bois après je pense que le big one va popper au vu de ma jauge de bruit alors qu'est ce qu'il ya dedans parfait du pain j'en avais besoin allez c'est parfait on prend les planches est ce qu'on a le temps vite fait de péter un autre coffre allez on pète celui d'à côté j'entends déjà les gros pas du big one le voilà j'ai pas le temps de regarder alors on sort de la base pas de la map juste de la base et si on essayait de l'enfermer dans la cage à chien comme ça le temps qu'il pop de l'autre côté puisque vous savez bien qu'il pop aux endroits où vous êtes quand il est enfermé ou bloqué quelque part comme ça on va gagner quelques secondes qui seront assez précieuses pour regarder ce qu'il ya dans le coffre aï la tartine allez non tu veux pas venir bon on va attendre qui va qu'il va popper normalement à l'intérieur après on va vite fait sortir de la cage et aller de l'autre côté voilà hip hop on s'en va allez c'est parti par contre on a intérêt de se dépêcher on se prend les pics au passage question d'habitude je prends un petit kit de soins parce que c'est voilà il a pop et j'ai pas le temps d'aller jusqu'à l'autre bout il ya quoi là dedans vite fait il ya rien qui m'intéresse bon on s'en va on va pas rester là ah je suis bloqué poussez vous veulent pas me laisser passer allez parce que là les claques du big one commence vraiment à faire mal allez allez on s'en va on s'en va allez cours forest allez plus vite plus vite on va se prendre une dernière tartine voilà ça c'est fait voilà c'est pas un raid super super ouf mais voilà on repart avec du loot qui m'intéressait pas d'armes à feu mais des armes de points donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt allez ciao bye